Genre c'est comme ça qu'on m'accueille en France. Mais qui m'a envoyé là ? C'était pas des lols. Ça c'est vraiment pas sexy. En tout cas un truc j'étais choquée. Ça c'est le shetan. J'ai envie de pleurer. J'ai l'impression d'être charmant dans Shrek. Merci TikTok de me l'avoir conseillé. Je vous ai un petit peu menti. Ça fait juste chier. J'espère qu'elle va pas me reconnaître. Ils m'ont dit que c'était faux. Jamais je grandirais. Ça me dégoûte. Annyeonghaseyo. Plutôt bonjour. Ça y est je suis officiellement rentrée de Corée du Sud. Je suis dégoûtée d'être rentrée. Mais il fallait bien rentrer un jour. Surtout pour les petits animaux en vérité. Pour le travail. Puisque le décalage horaire était trop compliqué. Je suis dégoûtée. J'ai l'impression d'avoir quitté une relation amoureuse. Vraiment c'est trop bizarre comme sensation. On aura l'occasion d'en reparler un petit peu plus tard. Parce qu'aujourd'hui on a du pain sur la planche. Du ping sur la plancha. Parce que c'est le retour au bercail j'ai envie de vous dire. Donc qui dit retour de vacances dit va falloir mettre les bouchées doubles. Il y a des valises qui sont pleines à craquer. Il faut que je lave. Que ce soit mes cheveux qui sont super gras. Ou encore ma peau qui est en PLS à cause de l'avion. Je pense que je vais aller chercher des produits qui se trouvent dans ma valise. Parce que j'ai fait le pling de skincare. Je vous lis pas. Mon dressing actuellement c'est le brol. Comme on dit en Belgique. J'ai fait ça avec le... Bref. Venez moi. Hop. Et voilà à quoi ça ressemble. Il y en a dans tous les sens. Littéralement je suis rentrée hier. J'ai la tête dans le cul déjà. Avec le jet lag. J'aime pas faire dire ça. Ça fait trop la meuf. Moi je suis jet laguée. Les 7h de décalage ils sont fracassants. Et je suis toujours en décalage. Quand je suis en Corée du Sud. Je m'endors autour de 3-4h du matin. Parce que je dois gérer avec mes salariés. Avec glacé. Avec mon métier d'influenceuse. Du coup il faut que je monte ma trousse skincare qui est là. On a le stock de produits. Ça c'est le chétane. Il y a des choses que j'ai pris. Pas que pour moi. Je sais plus parce que j'ai pris des trucs pour mes copines. Pour moi. Et vous faire gagner dans un concours. Soit sur Insta. Soit sur TikTok. Je sais pas encore. J'ai pris une multitude de masques. Et ça. Bon du coup j'ai mis tous mes petits produits ici. Tous les produits que j'ai envie de tester. Je sais pas si je vais tout tester là maintenant tout de suite. Je pense qu'au fil de la journée je testerai l'un ou l'autre. Si jamais il fait très sombre. C'est normal. Il fait super méga moche. Carrément ça fait comme des paillettes. La pluie qui tombe sur la piscine. Très poétique. En vrai c'est pas poétique. Ça fait juste chier. J'ai quitté la Corée du Sud. Il faisait archi beau. Archi bon. C'est comme ça qu'on m'accueille en fait en France. C'est pas cool. Il a des cheveux avec ce shampoing Martin Skin. Je vous en ai déjà parlé sur Insta. J'ai utilisé que ça quand j'étais en Corée du Sud. Elle est parfaite pour mes petits problèmes de cure chevelue là. Je la trouve vraiment incroyable. Deuxième shampoing. Le premier en gros il est pour venir enlever toute la graisse, tout le sébum. Et là c'est vraiment pour venir laver. Un petit peu de masque. Le masque il est trop bien parce que tu peux le mettre sur le cure chevelu juste pour venir l'apaiser. Et là c'est tellement ce dont j'ai besoin. Et évidemment les longueurs. J'ai en profité pour tester ce produit là. C'est une mousse nettoyante. Ils adorent ça en Corée du Sud. Si vous avez vu ma dernière vidéo où j'interview des Coréens dans la rue, je leur ai posé plein de questions. Dont des questions sur leur skin care. Et le produit qui revient le plus, c'est d'avoir un nettoyant sous forme de mousse dans sa salle de bain. Voilà, c'est ce que les Coréens et Coréennes vous conseillent. Donc écoutez, moi j'ai acheté littéralement. Ça se présente comme ça. Et c'est à base de riz. C'est en bonhomme de neige actuellement. En mode lacté comme ça. C'est trop agréable. Dernier produit skin care que je vais utiliser, c'est le Bubble Double de chez Yepoda. Que j'avais avec moi en voyage en version mini riz kiki. J'étais un peu en PLS. Il me restait vraiment un tout petit fond de produit. J'étais en mode auto-key, comment je vais faire ? J'en applique vraiment de façon localisée là. J'ai des petites éruptions là. Pour finir, je vais me laver le corps avec deux choses. Ce produit, vous connaissez sans doute. J'en ai parlé tellement de fois. Donc là, c'est un produit de la marque L'Occitane. C'est une huile. Et je vais aussi venir me laver avec ça. Super ! Ça du coup, c'est pas de la key beauty littéralement. Désolée, c'est pas très sexy. Mais je me suis chopée une mycose en revenant de Corée. Et ça, je sais à quoi c'est dû. C'est à cause de mes 3 à 4 heures de sommeil seulement par nuit. Donc bon, sympa l'ambiance. Là, il va falloir que je passe tout à l'heure à la pharmacie pour acheter ce qu'il me faut justement à ce sujet. Voilà, ça c'est des petites galères. Quand t'es une femme, on fait avec. On n'a pas le choix. J'ai une dégaine mon pauvre. Ça fait pire ! Donc, j'ai acheté ça là. C'est incroyable apparemment. En gros, c'est des tonneurs sous forme de pads. Vous voyez à peu près le... Je vais vous montrer en fait. C'est beaucoup plus simple que mes explications bancales. Ouais ! J'ai l'impression qu'ils se sont tous retournés dans ma valise. Je dois te les placarder sur le visage. Comme ça. Et de 2 et de 3. Ils laissent un petit peu posé. Apply the toner pad to area. Black, pink in your area. Pardon. Et voilà. Ceux-là, ils sont au collagène. Je ne sais pas du coup si ça fonctionne vraiment parce que j'ai entendu dire que pour que le collagène soit vraiment absorbé par le corps, il fallait que la molécule soit termini, rikiki ou je ne sais plus trop quoi. Je ne sais pas. S'il y en a qui s'y connaissent par ici, je suis preneuse d'avis et je pense que je ne serai pas la seule parce que le taux de collagène qui se trouve dans notre corps, dans notre peau, diminue d'année en année. Donc du coup, c'est pour ça que je m'y intéresse de plus en plus. Petit drainage lymphatique. Gratos. Je suis déjà en train de me plaindre de mon âge. Alors, je n'ai que 26 ans. Ça va être quoi après ? Crème de Jouriez Pouda. Contour pour les yeux. Lancôme. Donc ça, c'est des produits que j'ai déjà. Voilà. Et ma petite crème qui est rose. Évidemment. Ça va toi ? Tellement génial. Elle est à l'eau de rose en plus. C'est incroyable. Le masque pour les lèvres à la vanille, c'est vraiment mon préféré. Ensuite, mes cheveux. Mais je ne vais pas les sécher là maintenant tout de suite. Je vais les laisser faire leur vie en vrai. Il faut absolument que je passe à la pharmacie avant que ça ferme. Écoutez, on est sur des cheveux bien brossés. Qu'est-ce que j'aime sentir bon comme ça ! Petit brume à la vanille. Celle de chez The Body Shop. Ouais, ça sent trop bon, j'adore. Pour finir, je vais me brosser les dents et je vais utiliser ce truc-là. J'ai appris une chose. J'aurais peut-être dû l'utiliser avant du coup. Ça, c'est vraiment pas sexy. Il faut absolument utiliser un grattoir à langue plutôt que la brosse à dents pour laver sa langue parce que justement, ça peut créer des mycoses, des dérèglements et tout et tout. Je ne sais pas du tout comment ça marche. Ça me dégue un peu. Place cleaner on tongue has back. J'ai peur. Oh, il y a ma bave qui coule. Ça me dégoûte. Ah, la sensation ! Ensuite, on se lave les dents. Ça m'a l'air bien propre là-dedans. Si ça peut m'éviter d'avoir des mycoses, en tout cas d'en avoir d'autres, on ne dit pas non. C'est seulement la deuxième fois que j'en ai dans ma vie. Ce n'est pas drôle, cette merde. Je vais mettre mes petites chaussures et on y va parce que la pharmacie ferme dans 15 minutes. Coucou mon petit chien ! Et regardez d'ailleurs qui j'ai retrouvé. Ça, ça fait partie des petits plaisirs quand même. Je vous jure que ça, c'est le seul truc qui m'a remonté le moral. Le fait de voir ma mère aussi, évidemment. Allez hop, tac. Let's go. Je suis toujours aussi gênée quand je dois demander ce genre de choses aux pharmaciens. Quand tu as une gastro, quand tu as la chiasse, quand tu as, je ne sais pas moi, quand tu chimous. C'est vraiment les trucs les plus gênants. Moi, j'ai adopté une petite technique. J'écris sur mon téléphone et je dis « Excusez-moi, est-ce que vous avez ça pour ça ? » Comme ça, je leur montre et je n'ai pas à le dire à l'oral. Ah, une fois, j'ai déjà eu par contre une mycose à l'aisselle. Mais c'est à cause des bandes de cire que je m'arrachais, que je faisais quand j'étais plus jeune. J'en avais parlé à la dame à la pharmacie et elle hurlait en mode « Ah, vous avez une mycose à l'aisselle ? Mais comment ça se fait ? » Et genre, les gens autour, ils entendaient tous. J'étais trop gênée. J'ai le siège qui se redresse. C'est pas moi qui suis en train de péter. C'est la voiture qui fait des siennes. Moi, écoutez, j'ai récupéré les petits trucs dont j'avais besoin. Du coup, je suis tombée sur une fille qui était hyper bienveillante et tout. Trop contente. Elle était jeune, donc j'étais un peu en mode « Turée, j'espère qu'elle ne va pas me reconnaître. » Un peu gênante de se faire reconnaître à la pharmacie. Quand tu viens de dire que t'as une mycose, il va falloir absolument que je prenne rendez-vous. Petit tip, si jamais vous pouvez prendre rendez-vous chez une sage-femme. Donc moi, c'est ce que je vais faire. Elle m'en a conseillé une. J'espère que cette histoire va être réglée rapidement. Coucou ma fille ! Tu es revenue ? Bon, en attendant, mes cheveux sèchent un petit peu. Vu qu'après, j'ai envie de me faire un brushing ou des boucles. Mais il faut que j'ai les cheveux séchés à 90% à peu près. Je vais en profiter pour aller dans mon dressing faire ma valise. Enfin, du moins commencer à ranger mes valises parce que j'en ai trois. Je suis déjà épuisée alors que je n'ai même pas encore rangé mes valises. Il va falloir que je sors toute ma valise. Que ce soit le linge sale, la skin care, les chaussures. C'est une paire de Adidas que j'ai achetées. C'est les Adidas spéciales, spéciales. Je ne sais pas comment on dit. Et je les ai achetées là-bas, surtout parce qu'elles coûtent moins cher en Corée du Sud. Je ne sais pas pourquoi. Je vais m'attaquer à celle-là. Donc là, je suis en train de trier, de mettre par zone. La plupart des vêtements qu'il y a dans cette valise, ils sont plutôt sales. Tout va partir au lavage. J'ai déjà toute cette pile de linge sale. J'ai pratiquement fini de ranger. Je crois que Bibiné a fini de préparer à manger. La pile de linge sale est énorme. Petite pause dans le rangement pour manger un petit peu. Bonne à Bibi. Je t'ai donné une pâte. J'avoue que j'adore la bouffe coréenne. Mais les pâtes quand même. Mais les pâtes, c'est les pâtes quoi. Avant de reprendre le rangement des valises, je vais aller brushinger mes cheveux. Du coup, direction. Ciao ! C'est parti, on va se faire un petit brushing de Star. J'espère. Ah 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 pardon, il y a une araignée ! J'avais pas vu qu'il y avait une araignée ici. C'était qu'une faucheuse, mais quand même. Je suis toujours pas vaccinée avec les araignées. J'ai fini mes cheveux. J'ai tellement chaud. J'avais dit que ça serait un brushing. On va souvent une pâtes-fure approximative. Mais j'ai les cheveux courts encore. Bigoudi ! Waouh ! C'est quoi ça ? J'étais pas prête pour ça. Le bigoudi, il a bigoudé. J'ai l'impression d'être charmant dans Shrek. Waouh ! Allez, rebelote ! En vrai, ça me stresse que ce ne soit pas rangé. Donc, je suis bien contente de le faire là maintenant tout de suite. Même si ça me fait chier. J'ai acheté tellement de SmithKey au Japon. Et un Sony Angel. Les deux plus grosses valises ont été vidées. Le problème étant que j'ai juste sorti les choses et je les ai mises devant moi. Je vous jure que la mania qui est en moi est actuellement en PLS. J'ai encore cette petite valise à vider. Et voilà ! Oh là 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 ! J'ai tellement chaud ! Je vais amener les habits sales, ça va faire de la place. Waouh ! La pile, elle est plus grosse que moi. Et voilà ! Je suis trop contente. Enfin fini de ranger mes valises. T'as vu, je me plains quand j'ai une valise, mais là j'en ai quand même trois. Franchement, c'était costaud. Et je trouve que ça mérite bien une petite pause. Allez hop ! Ça m'a épuisée de ranger mes valises. Pour ma défense, je pense qu'il y a un petit peu du décalage horaire. Du coup, c'est 45 prochaines minutes. J'ai envie de rien foutre. Si ce n'est une chose, depuis quelques semaines, j'ai découvert l'existence des webtoons. En fait, ça faisait un petit moment que j'entendais parler des webtoons parce qu'il y avait des abonnés qui me disaient « Tu sais que la série que tu regardes, c'est une adaptation d'un webtoon. » Et je t'envoie, c'est quoi un webtoon ? Si vous ne connaissez pas, c'est des bandes dessinées, donc des BD ou bien des mangas, qui sont adaptées en version numérique sur l'application webtoon ou moi perso. Je le lis aussi bien sur ma tablette quand je suis plus à la maison ou sur mon téléphone quand je suis dans les transports, etc. Et je suis tombée sur Just Twilight. C'est typiquement le genre d'histoire de plot que j'adore. Genre vraiment, je suis accro à cette histoire. J'ai l'impression de faire partie de l'histoire carrément. Alors du coup, ça se passe au lycée et c'est l'histoire entre une lycéenne hyper studieuse et un bad boy. Il y a toujours un bad boy qui vient tout chambouler dans l'histoire et ils viennent à cohabiter ensemble. Alors déjà, pourquoi ? Et surtout, comment ça va se passer entre les deux là ? C'est une application que tu peux avoir sur le téléphone, sur la tablette, sur ton ordinateur. Quand j'étais à Séoul, donc en Corée du Sud, je le regardais sur mon téléphone. Vous pouvez lire mon petit webtoon depuis un café ou même quand j'étais dans le métro. Je suis trop contente de pouvoir avoir la tablette parce que les illustrations sont tellement belles. Il faut que vous alliez voir. Là, j'en suis à l'épisode 11. Il y a un épisode qui sort tous les jeudis. Tellement j'aime ce webtoon. Chaque fois que je lis un épisode en plus, je me dis purée, j'approche de la fin. Et genre, je suis déjà un peu en mode comment je vais faire ? Ça va bien se passer, OK ? Ce qui est cool, c'est qu'il y en a vraiment pour tous les goûts. Il y a aussi bien de l'action, de la romance. Personnellement, c'est ce que j'aime le plus. Du fantastique, mais aussi de l'horreur. Si jamais vous ne connaissiez pas les webtoons, juste par curiosité, je vous conseille fortement d'aller voir. Attendez, il y a 10 millions de personnes qui ont lu ce webtoon. Et c'est entre autres pour ça qu'après, il y a des adaptations tellement ça fonctionne de fou. Just Twilight, retenez bien. Déjà, à lire et à regarder, c'est incroyable. Mais imaginez en série. Je vais mettre un petit masque. Le petit masque que je vous ai montré tout à l'heure, le Toridan. Il a l'air loufoque ce masque. Parce qu'en fait, il est en trois parties comme ça. Je crois que je n'ai jamais testé de masque comme ça. En tout cas, un truc, j'étais choquée parce que j'entendais tout le temps dire que les Coréens et surtout les Coréennes utilisaient des masques en tissu comme ça, genre tous les jours. Et j'étais en mode mais non, c'est pas possible et tout. J'ai questionné les principaux intéressés, les Coréens et Coréennes. Ils m'ont tous répondu en mode maximum deux fois par semaine, ce qui est déjà énorme. Ils m'ont dit que c'était faux. En même temps, ça m'étonnait. Tous les jours, ça aurait été énorme. C'est pas possible. C'est gélifié comme ça. Ok, ça tient trop bien. J'ai l'impression de sortir tout juste d'une clinique en Corée là. Je me suis fait une petite opération. C'est faux. Je fais que dire des mots coréens. La vérité, quand j'étais en Corée, j'essayais de m'entraîner là-dessus. Et du coup, j'ai le Otoké, le Kinshanayo, très facile. Ecoutez, ça tient pas. Vous allez prendre peur. On n'est pas encore le 31 octobre. Je vais devoir mettre la vidéo au moins de 18 si ça continue. Je pense que ce petit masque a eu le temps de bien poser. Des fois, il y a des masques qui tombent et tout, ils dégoulinent. Là, pas du tout. Sachez qu'en Corée du Sud, c'est hyper, hyper, hyper répandu de lire des webtoons. Je suis trop triste. En vérité, j'ai envie de continuer à lire. Sauf que moi, je suis vraiment en mode, allez, encore un épisode. Il faut savoir s'arrêter. Je n'ai pas fini de tout ranger. En vérité, je vous ai un petit peu menti. Oups. Il va falloir que je range tout ce qui est skincare et tout ce qui est petites charmes, etc. Parce que j'ai acheté des trucs beaucoup trop cute. Je vais vous montrer tout ça. Hop là. Quand je vous disais qu'il fallait que je trie ma skincare, c'était pas des lol. Voyons voir ce qu'on a de beau. J'ai acheté ça chez Tamburins, une marque de parfum que j'adore. Et je suis trop contente. Mais ça, c'est vraiment la marque coréenne par excellence. Ça sent trop bon. Mais je me suis dit que ça pourrait être cool de le glisser dans mon sac, puisque du coup, c'est un tout petit parfum. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Vous allez me juger tellement fort. Entre cette vidéo et celle du Japon, j'ai acheté tellement de conneries. Frénésie, vraiment, dans le Don Quichotte, là. Mais qui m'a envoyé, là ? Vous m'entendez ? Jamais je grandirais. C'est trop tard, maintenant. Ensuite, qu'est-ce qu'on a en stock ? Je suis en train de faire mon meilleur unboxing. Regardez ce qu'on a fait faire avec Amy. C'est trop mignon. Pour mettre au niveau des lacets. Il y en a où il y a écrit Lomi, donc Romi en coréen. Et l'autre, il y a écrit Soro. Puisque Seol, on dit Soro en coréen. C'est trop stylé ! Il faut juste que je le mette sur mes chaussures. Regardez-moi cette pince à cheveux ! Et sinon, en termes de charme, j'ai acheté tout ça. Ça, c'est un achat raisonnable, ça, non ? C'est trop mignon de m'étirer un sac, là. Ma petite grenouille ! Ah, et j'ai aussi acheté des petits marque-pages. J'ai pris trois. Clairement, pour lire mon webtoon, j'en ai pas besoin. Mais pour lire des livres, c'est bien pratique. J'ai acheté des charmes, mais des charmes ! Je vous dis, j'ai deux ans et demi, mais la vérité, ça me rend trop heureuse, les trucs mignons. Je sais pas pourquoi, hein, c'est matériel. Pourquoi tu as acheté ce truc, là, que tu as acheté ? Je l'ai acheté au Japon, quand j'étais à Don Quichotte. J'ai aussi acheté des petits nœuds, petits comme ça, pour mettre sur mes chaussures. Il faut que je vois comment ça match. Et ça va être trop mignon. J'ai acheté pas mal de petits nœuds, donc j'espère que ça va bien rendre. Ça, c'est mon petit sac que j'ai trimballé partout avec moi. J'ai déjà cinamoroll dessus. Ici, j'ai un petit nœud. Qu'est-ce que je vais mettre dessus ? Soit un petit bonhomme vert, soit... Ça, j'en ai plein. Ça, c'est trop mignon. Regardez, j'ai un petit nœud. J'ai un petit chat blanc. Et j'ai aussi un petit cœur en maille. J'ai une passion pour les charmes depuis que je vais en Corée du Sud. Donc là, j'ai un petit cœur. Le petit chat. Je vais mettre celui-là. Il est trop mignon. Est-ce que je rajoute un petit nœud ou c'est too much ? Qu'est-ce que je dis ? Moi, jamais de la vie, c'est too much. Je vous fais un petit room tour de mon sac. J'ai oublié un petit détail. Celui-ci. Ici, on a le petit cœur en maille. On a aussi l'espèce de petite charme en mode ballon. Ici, on a la petite pince toute fluffy. C'est du synthétique, bien évidemment. Et de l'autre côté, on a un mini rikiki chat avec son petit charme en cœur. Un petit nœud. Voilà ! Et du coup, à l'intérieur, je vais mettre mon fameux parfum Tamburins. J'ai vraiment besoin que mon sac fasse du bruit comme ça. Bon, fini les conneries là. Ça me tient chaud ce truc. Je vais devoir bientôt partir. Je vais aller littéralement changer mes griffes. Ça, c'est l'un des trucs que j'aime le plus faire quand je rentre de voyage. Là, il faut juste que je prépare un petit sac pour mes copines. La personne qui fait mes oncles, elle s'appelle Anastasia. Et au fil du temps, c'est devenu une amie à moi. Oui, parce que j'ai acheté des petites surprises pour les filles. Mais je ne vous montre pas tout. Mais en gros, c'est une brosse en forme de cœur. Je l'ai prise pour moi et je l'ai prise pour vous. Tac, tac. Oh là là, celle-là, elle est incroyable. Crème solaire qui vient tout droit de Corée du Sud. Celle-là est pépite. Merci TikTok de me la reconseiller. Et ça, j'ai pris adapté justement à leur visage. C'est un peu comme ce que j'ai utilisé tout à l'heure, les fameux nettoyants mousse. Je vais aller mettre mes chaussures. Et puis, on va y aller parce que niveau timing là, il est 16h33 et j'ai rendez-vous à 17h. Et je suis toujours, toujours, toujours en retard. Cette fois-ci, on va essayer de ne pas être en retard. Let's go ! Monsieur Rambibini ready ? Je suis prêt. Nickel. Eh bien, on est en route pour aller faire les nails. Pour revenir sur le sujet de la Corée du Sud. Comme tu me regardes. Parce que je sais ce que tu veux dire. C'est temps d'axe. Là, en fait... J'ai envie de pleurer. Je suis grave. En fait, depuis qu'on est rentré, je suis en PLS. Ça fait cinq fois qu'on y va. Et comme je vous l'avais déjà expliqué, en fait, ça me fait vraiment cette sensation de comme si j'avais quitté une relation amoureuse ou une relation tout court. Genre une sensation trop, trop chelou. Sauf que ça n'a jamais été aussi compliqué que cette fois-là. Je me dis que c'est bizarre d'être comme ça. Et en fait, je m'en veux parce que je me dis que ce n'est même pas mon pays de base. Genre, je me sentais tellement bien là-bas. Et la sécurité, c'est vraiment l'un des points forts de la Corée du Sud pour moi. C'est vraiment me sentir libre, me sentir bien. Je ne me sens pas comme ça en France. Ce n'est pas pour clasher la France. J'adore la France. J'adore mon pays. On en a déjà parlé plein de fois et c'est un vrai sujet qui revient souvent sur le tapis. C'est qu'on se pose tout le temps la question. Est-ce qu'on va vivre en Corée du Sud ? Comment on ferait avec les animaux ? Comment s'y prendre ? Le décalage horaire ? J'oublie des trucs. La famille. La famille aussi. Oui, la famille. C'est un point aussi assez important. Ce n'est pas la porte à côté malheureusement. Et le fait qu'il y ait la Corée du Nord aussi au-dessus. Ce qu'on appelle le cul entre deux chaises. La réalité des choses, c'est que... C'est plus compliqué que ça. C'est plus compliqué que ça, ouais. Hier, je faisais que pleurer. On a découvert un pays qui ne correspond plus en termes d'attitude et tout. Ouais, tout. Est-ce que vous avez déjà ressenti ça dans une destination ? Est-ce que vous avez fini par y déménager ? Vraiment, je suis preneuse de vos avis et de vos expériences et de vos ressentis. Je veux savoir si on n'est pas les seuls à être dans cette situation. En tout cas, là, on va aller faire les ongles. Ça va me remonter le moral. Tu fais quoi, mes ongles ? I love Korea sur les 500 dizaines. Bring me back. Arrête, tu rigoles. Ça rentre parfaitement sur mes ongles. Je vais faire ça. Il y a des poses, je vais vous poser plein de questions par rapport à tout ce qui est. Il est plus court, évidemment, parce que là, j'ai des griffes, mais... Alors là, au niveau de jet lag, vous êtes où ? Pas du jet lag, mais d'être rentrée. C'est trop dur. Je suis dégoûtée. T'as abandonné la Corée ? Oui, c'était trop cool. En gros, c'est au fur et à mesure que tu deviens addict. Ouais, vraiment. En fait, je me suis fait une trop bonne copine là-bas. C'est comme si je me couchais à 21h en France. Ouais, là, il est sympa. Tchadam ! Tchadam ! Je vais t' evangelir. Je vais t' ??? Annyeong Annyeong